Aujourd'hui, nous allons rencontrer Paul Dubrulle, le cofondateur du groupe Accor. Il va nous raconter son parcours d'entrepreneur pour réaliser le plus grand groupe hôtelier mondial. Donc dites-moi, monsieur Dubrulle, où est-ce que vous avez grandi ? En Belgique. D'accord. En Belgique. Mes parents habitaient en Belgique parce que mon père avait monté une usine textile côté belge, c'est-à-dire pas très loin de la France, à une dizaine de kilomètres de Tourcoing où je suis né. Mais une dizaine de kilomètres. Il a monté son usine en 1928 et puis il s'est installé en Belgique. Vous avez toujours su que vous alliez vous lancer dans l'entrepreneuriat ? Pas du tout, non. A 13 ans, je voulais être pape. Mais c'était un peu un objectif lointain. Il fallait être curé d'abord, donc c'était un peu difficile. Après, j'ai voulu faire Saint-Cyr, être militaire. Et puis ça, je n'ai pas eu les études qui convenaient. Ensuite, je me suis dit que je serais plutôt agriculteur. Et puis j'ai changé d'avis. Et je suis venu étudier ici à l'université. J'étais à l'Uni de Genève. Et j'ai fait le diplôme d'HEC. Et c'est à ce moment-là où ça s'est un peu développé. Parce que j'avais beaucoup d'amis qui venaient de pays différents. Des Suédois, des Syriens, des Américains. Il y avait beaucoup. Je crois que c'est toujours très cosmopolite, l'université de Genève. Et à l'époque, ça l'était. Et tous avaient une ambition de parler de business. Et moi, ça m'a passionné. Et à ce moment-là, j'ai pensé que si je voulais faire du business, il n'y avait qu'une voie possible. C'est d'abord aller aux États-Unis. Et je faisais vraiment partie de cette époque, de cette génération. Et quand j'étais là-bas, finalement, j'avais eu ma carte d'immigrant. J'avais ma carte verte, ma green card. Mais quand j'étais là-bas, je me suis dit, mais j'ai tout faux. Je suis parti parce qu'en France, tout le monde roupit et il n'y avait pas d'avenir. Et quand j'ai vu là-bas la compétition de tous les immigrants qui voulaient réussir, qui voulaient faire du business, je me suis dit, mais non, je n'ai rien compris. Je retourne en France. Comme tout le monde roupit, j'aurai une chance. Et vous avez le sentiment aujourd'hui que les choses ont peu évolué quand on parle d'une nouvelle technologie, de toutes ces entreprises innovantes qui nous viennent des États-Unis, qui sont en train de révolutionner l'e-commerce ou le business à travers Internet. Vous avez le sentiment que c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui, que ici en Europe, et notamment peut-être en France, les gens sont un peu endormis et que les bonnes idées nous viennent encore des États-Unis ? Moins, beaucoup moins. Oui, parce que toutes les innovations voyagent beaucoup plus vite. Et moi, j'ai été travailler pour un homme dont le nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est appelé Bernardo Trurillo. Il faisait des séminaires sur les méthodes marchandes modernes, Modern Merchandising Method, qui faisaient ça dans le cadre de la National Cash Register, qui était NCR, qui vendait des caisses enregistreuses aux épiciers, à tous les commerçants. Et donc, on avait des visites de tous ces gens-là. C'est comme ça que j'ai connu le fondateur de Auchan, Gérard Mullier, que j'ai connu les Frères des Forêts et Marcel Fournier, qui ont créé Carrefour. J'ai connu tout ce monde qui démarrait à cette époque. Et c'était extrêmement enthousiasmant. Cet homme était extraordinaire. Et je dirais, il distillait de l'enthousiasme. C'est à ce moment-là que vous avez choisi de vous lancer dans l'autérité ? Moi, je voulais faire des supermarchés. Et mon patron, Bernard D'Autrourilio, m'a dit, « Oh non, non, toi, tu dois faire de l'hôtellerie. » Comme j'avais une confiance absolue dans ce qu'il me disait, s'il me dit de faire de l'hôtellerie, je vais faire de l'hôtellerie. Et puis c'est comme ça qu'il m'a dit, « D'accord, regardez, étudie un peu tout ce qui se fait ici. » Ça va certainement venir en France dans quelques années. C'est comme pour les supermarchés et les hypermarchés. Il y a 10 ans de retard, voire 15 ans, en France. Maintenant, ça démarre et ça démarre très bien. C'était Carrefour, Auchan, etc. Et puis, pour l'hôtellerie, ça sera pareil. Il avait raison. L'idée qui vous a le plus inspiré quand vous étiez aux États-Unis, quelle était cette idée ? La famille n'avait pas de relation vraiment dans le monde des affaires puisqu'il était en Belgique. Et en Belgique, il n'avait que des relations, je dirais, professionnelles qui n'avaient pas de... Ce n'était pas tellement ce que je voulais faire. Alors, j'avais rencontré un chef d'entreprise qui était un peu de la famille. Il avait une soixantaine d'années. Et puis, quand je lui parlais de ce que je voulais faire, etc. Je n'avais pas encore vraiment, mais je voulais créer une idée. Mon jeune ami, quand vous aurez mon âge... Moi, je voyais un vieux bonhomme de 60 ans. Je n'avais aucune envie d'avoir son âge. Donc, et d'attendre aussi longtemps. Et je crois que c'est un peu ce... Quand vous aurez mon âge, je crois que c'est ce qui m'a décidé à partir. Et alors, quand je suis arrivé là-bas, Trugilio était extraordinaire, parce qu'il donnait des idées très faciles. Vous pouvez tout. Si vous le voulez, vous pouvez tout. Alors, et puis moi, je vous donnerais la solution pour faire fortune sans avoir d'argent. Et puis, j'ai dit, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc, alors, il donnait la formule pour ouvrir un supermarché sans avoir d'argent. Formule assez étonnante, sans argent. Et j'ai eu un... Mes collègues qui étaient là-bas, qui a appliqué la formule. Et il avait 5 000 francs à l'époque. 5 000 francs, il a acheté un combi Volkswagen. Il a cherché un endroit. Il l'a trouvé. Il dormait dans son combi Volkswagen. Et au bout de 5 ans, il avait construit un hypermarché. Et il avait fait fortune, disons. Cet homme était extraordinaire. Quand je lui ai dit à un moment donné, mais en fait, j'y connais rien dans l'hôtellerie. Il me répond, mais Paul, tu as beaucoup de chance. Tu n'es pas handicapé par l'expérience. Alors que dans l'entrepreneuriat, on pourrait dire, oulala, avant de vous lancer dans le business, il vous faut une grande expérience. Vous faites des business plans que personne ne lit, simplement parce qu'il faut que ce soit dans le dossier du banquier qui veut éventuellement vous faire un prêt. Mais bon, il faut quand même faire une projection. Mais c'est quoi l'enseignement ? Dans ces cas-là, par expérience, vous pourriez dire, faites, agissez, ne vous posez pas 36 milliards de questions. Il donnait quand même des idées expressives. Par exemple, quand arrivaient des gens qui venaient suivre le séminaire, qui faisaient partie de la distribution en France, vous savez, tous ces succursalistes avec Félix Potin, la rue Picard, de Badin des Forêts, vous savez, tous ceux qui avaient des succursales de petites épiceries ou de moyennes épiceries dans tous les villages de leur région, ils venaient étudier pour voir ce qu'il fallait faire. Et Trujillo leur disait, vous vendez à la main des produits qui sont fabriqués dans des usines. Comment quelque chose qui est fabriqué à la chaîne, vous voulez le vendre à la main ? C'est un goulot d'étranglements. Il faut faire des usines à vendre. Et pour faire des usines à vendre, il faut faire des libres services. Et des libres services avec des caisses de sortie. Et là, vous allez pouvoir débiter. Et vous allez pouvoir défaire des... Et les gens vont pouvoir choisir. Donc il leur disait ça. Les autres repartaient en tout cas. Et hop, ils faisaient des supermarchés. Et puis ça marchait. Vous connaissez l'histoire de... Peut-être de Gérard Mulier, que j'ai connu à l'époque. Gérard Mulier vient avec son père, qu'il s'appelait aussi Gérard Mulier. Et bon, il ne savait pas quoi faire. Il n'a pas fait d'études. Il n'était pas très brillant dans les études, comme moi d'ailleurs. Et il va là-bas. Et Gérard Mulier lui dit, mais ce n'est pas compliqué. Vous trouvez une vieille usine désaffectée, vous mettez dedans de l'épicerie sèche, en caisse, vous faites des prix bas, et puis vous vendez tout ça. Le type dit, fantastique, c'est formidable. Il retourne, il dit, papa, l'usine de Auchan, dans la banlieue de Roubaix, tu me la passes, je vais faire un truc. Et c'est comme ça que ça commençait. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle Auchan, c'était dans le quartier de Auchan, une vieille usine désaffectée du groupe Mulier. Vous avez tout de suite eu un partenaire d'affaires, ou ça a mis du temps ? Non, c'était horrible. C'était horrible. Parce qu'entre la théorie et la pratique, et la réalité, si vous voulez, il y a quand même un monde. C'était horrible parce que j'avais une idée qui n'était pas assez travaillée, et j'avais été séduit par ce que faisaient Holiday Inn, Howard Johnson, Qualité Inn, qui faisaient de la franchise. Or, la franchise, c'était quelque chose qui n'existait pas en Europe, pratiquement. Et puis, pour faire de la franchise, il faut un modèle qui marche. On vous dit, écoutez, voilà, j'ai fait un Neveutel ou un Ibis qui marche. Si vous voulez, vous pouvez vous affilier à mon concept, à ma marque, à mon produit, et puis, vous allez pouvoir le développer. Vous aurez un réseau. Je n'avais pas de réseau puisque je n'avais rien. Je n'avais même pas de modèle. Et alors, j'ai tourné en rond comme ça pendant trois ans. Ah, quand même. Ça a été extrêmement dur parce que je n'avais rien pour vivre. Donc, trois ans avant de poser la première pierre. Avant de poser la première pierre. Et puis, finalement, c'est mon père qui, au bout de trois ans, a bien voulu casser sa tirelire et lui dire, bon, ok, je vais te financer ton premier hôtel. Durant trois ans, rien de concret ne s'était réalisé. Au bout de ces trois années, vous deviez quand même avoir de sérieux doutes avant de vous lancer vraiment dans la rentrée. C'est-à-dire que j'essayais toujours d'avoir un... On n'appelait pas ça un plan B à l'époque, mais avoir une deuxième casserole au feu. C'est-à-dire que j'avais donc tous ces relations dans la distribution et je me disais qu'au pire, j'irais diriger un supermarché ou un hypermarché. Parce que c'est vrai que ça doit être quand même assez frustrant de voir, entre guillemets, ses copains de Chambray réussir dans les hypermarchés et dans la grande distribution, d'avoir un projet et de ne pas pouvoir le réaliser. Ça doit quand même être assez frustrant. C'était très, très dur. Et alors, j'avais rencontré à l'époque Gérard Pélisson, mais Gérard Pélisson, lui, il voulait bien participer au projet, mais il n'avait pas non plus d'argent, pas plus que moi. Et donc, à l'époque, il avait un très beau job. Il était directeur du planning pour IBM Europe. Donc, c'était quand même... Il gagnait bien sa vie, mais enfin, vous savez, on gagne bien sa vie, mais on ne peut pas investir des millions. Donc, il n'avait pas non plus les moyens. Par contre, il m'encouragait, il me remontait le moral. Enfin, voilà. Donc, dans les périodes un peu difficiles. Et puis, je me redonnais six mois. Et vous aviez tout de suite su que ce serait votre bon associé ? Non. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que la mayonnaise a pris, que les choses se sont concrétisées ? J'avais lancé ce projet avec mes collègues aux États-Unis, mais qui devaient revenir en France, mais qui n'est jamais revenu. Alors, après, j'ai eu un deuxième associé qui avait, lui, de l'argent, mais il n'a jamais ouvert son porte-monnaie. Et puis, Gérard Pélisson, lui, est resté fidèle au projet. Je le voyais, il m'encouragait, il critiquait, il analysait. C'était constructif, donc. C'était vraiment... Constructif, voilà. Il était constructif. Et puis, finalement, quand on a démarré le premier, il était familial. Et immédiatement, on s'est dit, tous les deux, bon, parce que mon père avait dit, écoute, je te finance un hôtel, mais tes histoires de chêne, je ne veux pas en entendre parler. Donc, on a... Et le finir, c'est ce que vous vouliez. Et on a constitué, pendant le courant du chantier, on a constitué ce qui allait devenir la holding et Accor plus tard. Est-ce qu'à ce moment-là, dans tous ces moments de doute, et même à partir du moment où vous avez posé la première pierre, pierre, donc la première réalisation concrète, vous vous imaginiez que tout ce travail allait donner le plus grand groupe hôtelier au monde ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. J'avais... Cependant, j'avais quand même un projet qui était effectivement de faire une chaîne hôtelière. Et donc, quand j'ai inauguré le premier hôtel, j'ai fait mon petit discours, un peu tremblotant, mais j'ai fait mon petit discours en disant c'est le premier maillon d'une chaîne de 100 hôtels. Et l'assistance qui était là a souri en disant ce jeune homme a bien de l'ambition, s'il fait déjà celui-là marche, ça sera pas mal. Et... Il faut dire qu'à l'époque, la plus grande chaîne française faisait 7 hôtels. Alors, j'avais... J'avais 33 ans et je dis ça sera le premier hôtel d'une chaîne de 100 hôtels. Bon. Et ben voilà. Mais mon objectif était quand même de faire 100 hôtels. Et avec du recul, vous me dites j'étais inconscient, j'étais réaliste. Qu'est-ce que... Tout. Rêveur, enthousiaste, inconscient, dynamique. Et c'est ce qu'il faut pour réussir selon vous ? Bon, il faut être un petit peu inconscient, oui. Ça c'est sûr. Quels sont les moments les plus propices ? Vous avez les meilleures idées ? Dans ma baignoire. C'est souvent ça. Beaucoup d'entrepreneurs inconscient, dans leur douche. En prenant la douche. Je prends le bain moi parce que je fais néant, je n'aime pas être debout. Donc c'est dans ma baignoire, je barbote et je cogite. Voilà. Donc c'est vrai que j'avais quelques idées. Mais en réalité aussi, dans un avion, dans le train, dans des moments où on est... je me suis posé souvent la question si ce n'était pas aussi le mouvement, le train qui bouge, l'avion qui bouge, est-ce que ça ne me secoue pas un peu les neurones ? Ce sont des moments privilégiés où je réfléchis, j'ai des idées. C'est comme ça. C'est fou ce que les gens peuvent aimer apprendre quand ils savent que ce qu'ils vont apprendre va les servir. tout le monde n'est pas capable je dirais d'apprendre dans un grand amphithéâtre à écouter un professeur fort intéressant. Mais les pratiques, les pragmatiques qui ne sont pas trop un télo comme moi, et il y en avait quand même beaucoup, il y en a beaucoup, on a un peu la mauvaise tendance de dire mais à quoi ça sert ? Et l'esprit vagabonde, s'en va et on n'écoute plus. Et là, on leur apprend quelque chose le demain ils vont pouvoir le mettre en pratique dans leur hôtel. C'est ça tout de suite. Et ça, j'ai trouvé que c'était très important pour des personnes qui étaient plus des pragmatiques, des gens de terrain. Alors maintenant, après, quand j'ai commencé à avoir 40 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la littérature, à l'histoire, à la philosophie, à la poésie, mais à cette époque-là, ça me rasait complètement. C'est curieux d'ailleurs. C'est comme ça. Est-ce que vous prenez les meilleures décisions seules ou en concertation ? Ben écoutez, j'ai eu la chance ou on a eu la chance de travailler à deux. C'est pas facile. C'est même très difficile mais ça évite bien des erreurs parce qu'on s'emballe facilement parce qu'on croit avoir la bonne idée. Et quand on doit convaincre son partenaire que c'est la bonne idée, il est un peu sceptique ou du moins, il peut jouer aussi l'avocat du diable. Et puis à un moment donné, il va vous dire ça, je n'aimais pas du tout. Il dit, votre idée, elle est un peu idiote. Alors, ça ne me plaisait pas. Mais, je me dis de reconnaître qu'un certain nombre de fois, il avait raison. Et vice-versa, lui, il était plus financier que moi. Et si vous voulez, quelquefois, quand on a ce recul par rapport aux choses, par rapport au projet, par rapport au marketing, par rapport aux finances, on a un recul en disant, vous êtes sûr qu'une bonne idée ? Et puis tout d'un coup, on se dit, effectivement, et si on faisait plus simple ? Parce que, quand on est un expert dans un domaine, on a toujours tendance à faire compliqué. Vous vous êtes lancé en politique. Oui. Et pourquoi avoir décidé de mener une carrière politique ? Vous savez, moi, j'étais un peu boulimique. J'avais un peu tendance à tirer sur tout ce qui bougeait. Donc, ce qui m'a été reproché, c'est que je me suis un peu éloigné d'accords. Et en fait, je suis arrivé avec ces différentes activités. Je dirigeais aussi un think tank qui s'appelle Entreprises et Progrès. j'ai lancé, et ça, ça vous intéresse plus, l'antenne Île-de-France du réseau Entreprendre. Et tout ça me prenait beaucoup de temps. Et je ne touchais plus terre. Et alors, qui trop embrasse mal les trains, j'étais plus, peut-être, très bon chez Accor, du moins sur le pont, pas assez à la mairie, au Sénat, de toute façon, je ne faisais pas grand-chose. Et puis voilà, quoi. Donc, j'ai fait trop de choses. Mais d'un autre côté, j'ai appris, la politique locale m'a beaucoup appris sur la manière de, je dirais, de communiquer. il ne faut pas penser que grâce à cela, on va faire plus de business et qu'on va gagner plus d'argent. Non. Éventuellement, on en gagnera moins, on en gagnera peut-être autant, on en gagnera peut-être un petit peu plus, mais surtout, on va s'enrichir mentalement et intellectuellement et on fera en sorte que son entreprise pourra avoir de la pérennité. Une forme de nourriture intellectuelle. Une nourriture actuelle qui va donner, qui va permettre de donner de la pérennité à l'entreprise, de la faire évoluer, de voir comment on va traiter aussi ses cadres et son personnel pour l'avenir, pour les successeurs, pour, enfin, je veux dire, on essaye d'élargir son champ de vision. Si on reste complètement dans son entreprise, on finit par se scléroser. Aujourd'hui encore, vous lancez des projets entrepreneuriaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler en deux mots ? On est allé voir là un hôtel et un restaurant que vous avez aidé à démarrer. Est-ce que vous parlez aussi des autres projets entrepreneuriaux, notamment ces chaînes d'hôtels que vous êtes en train de mettre sur pied ? Oui, l'idée est toujours, l'idée est toujours, sauf un, et d'aider des jeunes ou des moins jeunes qui ont un projet et qui ont besoin de conseils ou qui ont besoin de partenaires, qui ont besoin de finances. et quand je mets un ticket dans leur affaire, ça facilite parce que s'il y a mon nom, ça peut les aider dans un tour de table, ça peut les aider auprès des banquiers et puis l'argent que je mets, ça les aide aussi. C'est aussi ce que vous faites avec votre fondation et votre centre de formation ? Alors la fondation, c'est encore un peu différent. Cette fondation, c'est pour mon école hôtelière, enfin, c'est pas uniquement, mais pour l'instant, c'est à 95% ou à 95% pour financer l'école hôtelière de Siamre-Poc-en-Bodge. Mais c'est aussi ce que je fais avec l'école hôtelière de Lausanne où on veut essayer de faciliter la création d'entreprises dans le monde de l'hôtellerie et de la restauration. Et vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, si davantage d'entrepreneurs expérimentés comme vous léguaient leur savoir, dispensaient leurs conseils auprès d'entrepreneurs qui se lancent, cela aiderait plus les générations qui veulent débuter dans l'entreprenariat ou ceux qui ont déjà franchi le pas ? Bien sûr. Bien sûr que ça peut aider. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des conseils parce que je les ai cherchés. Il y avait Gérard Pélisson, mais il y avait mon père, puis il y a eu avant ce Trujillo. Donc, je veux dire, j'ai quand même eu des conseils, je dirais, prestigieux. Et sans ces conseils, cela aurait été beaucoup plus difficile ? Peut-être que ça ne se serait jamais fait. Non, non, je crois que c'est très important d'avoir des personnes avec qui on peut discuter, on peut avoir confiance. Vous aviez un mentor à l'époque ? Non, à part les trois personnes que j'ai citées, il n'y avait personne d'autre. Alors, pour revenir, il n'y a pas que ça parce que le projet auquel je faisais allusion qu'il y a des hôtels très économiques et clos, ça, c'était un peu un fantasme que j'avais, que j'ai eu quand j'ai fait mes périples en vélo. Je logeais dans mon camion, dans un endroit qui avait été aménagé dans ce camion. Et j'avais 6 mètres carrés et j'étais très à l'aise. Je suis plutôt habitué des palaces, mais j'étais très à l'aise. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de concevoir ? Formule 1 n'a pas répondu complètement à cette question parce qu'il n'est pas situé proche des transports en commun. Donc, on va essayer de faire quelque chose et encore plus économique que Formule 1. Je veux viser 20 euros la nuit. Je n'ai pas réussi. On est à 25. Mais comme ça a pris 4 ans avec l'inflation, je ne suis pas loin du compte. On a sorti notre premier hôtel au Havre et il marche merveilleusement bien. On est à 80% d'occupation depuis l'ouverture. Donc, c'est quand même... Je ne sais pas si c'est 75 ou 80. Pardonnez-moi. Mais à chaque fois, on est allé visiter tout à l'heure un restaurant que... Non, à chaque fois, je ne réussis pas. Non, non, non. Je vous donne les exemples. Il y a des coups, je me plante. Mais là, je ne vous parle que de ceux qui marchent. Parce que ces derniers temps, je voudrais toucher du bois. Ces derniers temps, j'ai plutôt eu la malheureuse. mais c'est... Mais à chaque fois, tout part d'un feeling. Vous avez le sentiment, voilà, cette idée-là, avec l'expérience, quelqu'un vient vous parler de cette idée. Oui, oui. Alors, le éclos, c'est plus qu'un feeling. Il y a fallu de travailler. Travailler, il y a quand même une maturation de 4-5 ans quand même. Est-ce qu'on peut dire que l'entrepreneuriat ne vous quitte jamais finalement ? C'est ce que ma femme me reproche. Je me dis, écoute, tu as 80 ans, tu pourrais peut-être t'arrêter. Mais tant que je ne suis pas gâteux, ça me maintient en vie. Et ça me maintient... Le vélo et le business contribuent à me garder en vie. Elle me dit, mais le seul problème, c'est que quand tu seras devenu gâteux, personne n'osera te le dire. Et quand tu seras pu tenir sur ton vélo, tu tomberas et tu te casseras. Je dis, bah oui, ça fait partie du risque. J'ai la flemme d'arrêter. Oui, ok. Vous savez, mon père me disait qu'il s'inquiétait beaucoup pour moi, me disait, mais Paul travaille, Paul travaille. Je lui dis, papa, oui papa. Paul travaille. T'es vraiment fainé en lui, papa. Et puis, je me suis mis à travailler parce que ça me plaisait. Et puis, à 40 ans, il me dit, mais Paul, je t'ai dit de travailler, mais pas autant. Il faut quand même mettre des limites. T'es toujours sans limites, il me dit. Et il avait raison. En fait, tant qu'on n'a pas trouvé sa passion, on a le sentiment qu'on passe pas beaucoup, ou de l'extérieur, les gens ont le sentiment qu'on passe pas beaucoup de temps à travailler. Mais une fois qu'on est passionné, on est investi complètement dans ce qu'on fait et la réussite est entre guillemets quasi inévitable. Écoutez, vous n'avez pas besoin de m'interviewer, vous avez absolument trouvé la réponse. C'est exactement ça. Moi, je suis, quand je suis remonté sur le vélo par obligation, je dis, je vais faire 10 km et pas plus. Et puis, je vais me forcer parce que, parce que c'est obligé pour ma santé et pour mon équilibre. Je l'ai pris 10 kg, c'est pas possible. il fallait que je fasse quelque chose. Et puis, tout d'un coup, je me suis pris au jeu. Et l'hôtellerie, ça a été pareil. Là, je voulais réussir quelque chose. Ça, c'était... Une fois que j'ai trouvé ma voie, c'était... Ça devient une drogue. Merci beaucoup pour la discussion. Merci d'être... Merci d'avoir participé à ce petit voyage. C'est moi qui vous remercie. Parce que, comme dit la chanson, « Parlez de moi, ça m'intéresse, il n'y a que moi qui m'intéresse. » – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –